Bonjour à tous, aujourd'hui on me demande une correction de l'exercice qui se trouve à la page 18 de la théorie sur les ensembles. Donc commençons par les premiers qui sont tout faciles, l'union c'est qu'on prend tout, donc quand on en a 3 on prend les 3, ici on en a que 2, donc on ne s'occupe pas de B, comme si il n'existait pas. Le prochain, il y a des parenthèses, donc on commence par regarder l'union de A et B, et puis ensuite on veut l'intersection avec C. Donc qu'est-ce que c'est C ? Eh bien on veut l'intersection, l'intersection c'est absolument là où il y a les deux couleurs, donc c'est ce qui commence en orange ici. Après on a des parenthèses mais avec une intersection, donc on commence par faire l'intersection de A et B, ensuite on regarde où il y a C, et quand on doit faire l'union, eh bien c'est là où il y a ou bien le gris ou bien le jaune, donc on prend tout. Prochaine chose, parenthèse donc prioritaire, on regarde l'union A et C, et puis on doit enlever ce qui est dans B. Donc ici je prends la gomme pour effacer ce qui est dans B. Même principe ici, l'intersection entre A et B, qu'est-ce que c'est ? Eh bien on doit enlever le C, eh bien j'enlève à la gomme. Pour le 7 ici, je dois faire A intersection avec B, c'est facile, et la barre ça veut dire tout sauf ce truc en jaune, donc tout ça veut dire jusqu'au bord de l'univers. Donc voilà, et puis ensuite le suivant pareil, qu'est-ce que c'est non A ? Non A c'est tout sauf ce qui est dans la bulle de A. Non B, qu'est-ce que ça va être du coup ? Non B c'est pareil mais version B, donc on colorie tout sauf la bulle de B. Et quand on nous demande l'intersection, ça veut dire qu'il doit y avoir et le jaune et l'orange, pas l'un ou l'autre, mais les deux. Donc ça veut dire tout le tour, qui exclut évidemment juste la bulle de A et la bulle de B. Donc voilà, coloriage grossier, mais bon, vous avez compris. Ensuite, pour le suivant, ici je vais commencer par une chose à la fois, donc non C, qu'est-ce que c'est ? On a commencé à le comprendre, donc ça veut dire tout sauf la bulle de C. A, où est-ce que c'est ? Eh bien on peut l'achérer d'une autre couleur, et quand on veut l'intersection, c'est là où on a les deux couleurs réunies. Donc le jaune et l'orange, donc moi je vais prendre du gris ici, où j'ai les deux couleurs. Encore deux questions, donc premièrement A sauf B. Bon bah A sauf B, c'est toute la bulle de A, sauf là où il y a le B. B sauf A, c'est la version B, et quand on fait l'union, ça veut dire les deux. Alors au lieu d'avoir deux couleurs, ce que je fais, c'est que les deux, eh bien je les fais apparaître de la même couleur. Et le tout dernier maintenant, A union B sauf B intercètes, donc on fait premièrement A union B, en jaune ici. B intercètes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est ce qui est en orange là, on veut le jaune moins l'orange, donc je veux enlever l'orange à la gomme. Et voilà, j'espère que c'est clair, maintenant on a tous les outils pour commencer les probabilités au prochain cours. Donc si vous voulez vous entraîner, il y a un petit domino à imprimer et découper sur Classroom. Bon travail ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501